bonjour à toutes et à tous donc aujourd'hui je vais vous présenter mes petites gerbys et ça sera le commencement d'une longue série de vidéos enfin je l'espère en tout cas voilà ça c'est Jiminy donc c'est une femelle elle est toute blanche mais elle est un petit peu rousse sur le dessus je sais pas si ça se voit vraiment et voilà elle a les yeux un petit peu bordeaux c'est à dire qu'ils sont entre le noir et le rouge mais ça fait un effet assez joli donc elle est très jolie cette jolie donc voilà c'est Jiminy donc alors là c'est pas mini c'est une petite femelle aussi elle est rousse et elle est blanche en dessous je sais pas si vous pouvez voir comme ça elle est toute mignonne donc elle aussi en fait elles sont de la même portée donc voilà quoi elles ont toutes les 269 jours et donc je vais passer au nettoyage de la cage bon leur cage c'est une cage temporaire je tiens bien à le préciser parce que là on est en train d'en construire une autre elle paraît très sale comme ça c'est parce que font plein de trucs comme ça pour leur nid parce que je leur laisse des mouchoirs voilà donc alors en fait j'avais un truc avec cette cage il y avait un truc comme ça qui était pour mettre le biberon et tout ça et ça faisait toute la longueur comme ça sauf que une nuit elles ont commencé à la manger parce que cette cage c'était quand elle était bébé ça dérangeait pas trop et je les sortais un peu mais maintenant elles ont un peu grandi elles sont devenues je crois à la taille adulte mais ça j'en suis pas du tout sûre du coup je mettais la gamelle en haut mais là bon je suis obligée de la mettre en haut parce que sinon on met n'importe quoi dedans donc en gros je sais pas si vous voyez vraiment mais c'est une petite truc en plastique ici donc je sais que le plastique elle le ronge facilement et ça d'ailleurs en une nuit elles sont rongées un petit peu là je sais pas si vous voyez et et donc j'ai mis le biberon ici parce que normalement le biberon il était placé dans le plastique et la gamelle j'ai mise un petit peu au dessus et je les ai depuis 133 jours pour vous faire l'inventaire de tout ce que j'ai dans leur cage je vais vous montrer une par une les choses donc j'ai une haute coco que mon père a cassé en deux je l'ai bien rincé tout ça pour pas qu'il reste de notre coco dedans j'ai le biberon qui est ici donc ensuite je vais enlever la gamelle donc j'essaye à noter hamster dessus mais bon voilà les graines je sais pas enfin j'ai recherché sur internet pour voir si si ça convenait ou pas aux gerbis et ils m'ont dit que enfin j'ai vu qu'ils avaient noté que ça allait j'ai cherché le maïs et tout ça parce que j'étais pas du tout sûr et au final bah ça va donc si ça leur correspond ça me correspond aussi ensuite il y a leur petite maisonnette qui est violette comme ça il reste encore des trucs mais je vais laver après donc c'est pas grave ensuite j'ai mis des petits je sais pas si vous voyez vraiment en fait c'est des petits bocaux que j'ai bien rincé j'ai bien enlevé l'étiquette il reste plus d'étiquette du tout vous pouvez le voir et en fait je mets tous les tous les cartons en fait je mets des cartons comme ça et dès qu'elle le ronge et tout je les mets là dedans comme ça 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 fait un endroit pour les cartons comme ça ils viennent rechercher si elles le veulent ensuite j'ai un pot de nutella que j'ai bien rincé aussi elles adorent gratter comme ça dedans donc faut bien les ouvertures parce que j'ai enfin j'ai trop peur que que ça qu'elle s'asphyxie dedans j'ai trop peur qu'elle puisse plus respirer mais bon là c'est bon il y a assez d'air donc ensuite pareil j'ai pris un petit bocal ça c'est un truc de bolognaise je sais plus quoi donc j'ai pris un petit bocal pareil pour tous les bouts de bois parce qu'en fait j'ai des petits bouts de bois comme ça donc là elles ont déjà un peu rongé là je sais pas si vous pouvez voir mais j'en mets quelques-uns comme ça et pareil elles viennent le chercher pour le ronger alors ça vous ne dites pas que c'est du chocolat c'est toutes les graines calzon j'ai rempli à ras bord donc j'en ai pour assez longtemps je pense voilà et je préférais mettre dans une boîte comme ça c'est plus pratique donc je résume j'ai un vibron j'ai une noix de coco j'ai aussi une cuillère que j'ai prise exprès pour elle donc c'est une cuillère réservée pour les gerbis voilà là c'est leur terre à bains vous allez me dire qu'il n'y a pas de truc pour mettre le terre à bains mais en fait je le mets dans ça donc alors j'ai aussi la nourriture là hamster voilà j'ai aussi un truc avec des bouts de bois j'ai donc un truc pour les cartons puis j'ai ça que je vais nettoyer bien sûr parce que c'est vraiment trop cradeux là donc c'est la petite maisonnette où je mets en fait ça c'est pour qu'elle monte d'habitude mais je mets le billet bon dedans parce que j'ai pas d'autre chose donc là elle fait son nid bien que je vais bientôt enlever tout ça je passe en dessous donc en dessous il y a la litière ici alors là dedans je montre un petit peu ce qu'il y a là dedans j'ai une petite boule donc ça c'était pour mes souris mais bien sûr je l'utilise pas pour mes gerbis parce que je sais que c'est dangereux pour elles c'est un peu le soukissi mais c'est pas grave là c'est un truc comme ça en fait c'est une petite boîte de transport mais je l'ai utilisé je l'ai pas utilisé pour mes gerbis parce que c'était bien trop petit pour elles même quand elles sont bébés ça c'est une sorte de chemise bizarre que mon père m'a passé c'est juste un chiffon pour les gerbis spécialement parce que il a pas envie que je détruise tous les chiffons de la maison donc voilà ensuite ça c'est une petite cage je sais pas si vous pouvez voir elle est vraiment petite donc en fait c'est avec ça que je les ai transporté pour la première fois en fait je les mets dedans juste pour changer le bac parce que en fait d'abord je nettoie tous les petits trucs là et une fois que c'est nettoyé je nettoie tout le bac et je les remets dedans donc voilà c'est une petite cage comme ça elle est vraiment toute petite et c'est pour ça que je les laisse pas longtemps dedans juste histoire de nettoyer de nettoyer voilà donc en gros je vais vous la monter voilà à quoi elle ressemble quand elle est montée il y a un petit truc là haut pour fermer pas qu'elle s'échappe donc alors avant de commencer à nettoyer je les infecte un peu le lavabo parce que ça va quand même rentrer dans leur cage donc voilà voilà vous voyez que c'est ça là enfin bref je vais en fait juste passer un coup d'eau dessus enfin bien rincer tout en fait c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça Musique Alors dans leur cage je vais vous demander peut-être ce que je vais mettre Donc ça c'est leur cage pour attendre que je nettoie tout ça Donc dedans je vais prendre un petit peu de leur litière Comme ceci En fait c'est un peu leur nid et je vais le mettre dans un coin Comme ça Je vais aussi prendre du foin Donc comme ça je l'ai acheté Ça vaut vraiment pas cher Il y avait un kilo voilà Donc je vais en prendre juste un petit peu pour Histoire qu'elles s'occupent Donc alors dans leur cage j'ai mis leur petit nid et du foin Pour qu'elles gardent leur hauteur de leur cage normale Je vais mettre aussi cette petite gamelle avec toute leur nourriture dedans Musique Puis je vais prendre des petits bâtons comme ceci Que j'avais mis dans un bocal Pour qu'elles ne s'ennuient pas trop pendant les quelques minutes Et je vais les prendre avec ce bocal là Pour qu'elles puissent rentrer facilement dans la petite cage Sans que ceux-ci posent de problème Donc voilà les deux gerbilles Pomme mini a un peu du mal à sortir Mais les voilà dans la petite cage Donc je vais fermer tout ça Et je vais les faire attendre le temps qu'il faut Pour laver le grand bac Voilà la litière comment elle est Le bac est assez grand Donc pour enlever tout ça Je préfère prendre ça parce que c'est un peu plus hygiénique J'ai aussi pris un sac plastique pour mettre toute la litière dedans Donc voilà c'est parti Donc je vais placer un gros jet dessus Pour que ça se lave bien Pour vous résumer un peu le tout C'est que là j'ai rincé un petit peu le couvercle Et voilà Et là j'ai carrément mis un jet dessus et tout ça Donc je lave ça dans la douche D'habitude j'enlève le tapis mais là j'ai un peu la flemme Je vais sécher tout ça et puis on se retrouve juste après Pour les remettre dans leur cage All the dreams that you keep beneath I want the words that you whisper when I'm asleep Wanna give back the things that I plan to take And I hope you won't care But all your makeup's running And I'm walking you home And my dick takes over And I'm thinking about your lips But we're too damn sober From my snakes like this And my dick takes over And I'm thinking about your lips But we're too damn sober From my snakes I see no more at night Donc voilà ma cage est terminé I'm more concerned For what you'll leave If you stay I'm not confused It's just I don't wanna talk It seems the key Was not to peek Through the long song I wanna hear all the screams That you keep beneath I want the words that you whisper When I'm asleep Wanna give back the things That I never take And I know you don't care But all those pretty people Are still going home And my dick takes over And I'm thinking about your lips But we're too damn sober From my snakes like this